Musique Musique De traiter le couple quand on est créateur et qu'en plus on est en couple, effectivement, ça touche à l'intime. Et on s'est rendu compte avec Julien que ça touchait aussi à l'universel parce que ça fait un peu plus de deux ans qu'on joue ce spectacle. Et à chaque fois, on a des témoignages du public qui sont très étonnants parce que les gens, à un moment du spectacle, se retrouvent. Alors, des fois, c'est sur des tableaux différents, mais tout d'un coup, chacun a une façon de s'approprier ce spectacle et de dire, oui, effectivement, ça nous ressemble. Musique Et puis, effectivement, avec Julien, le couple, l'être humain, enfin l'humain, à travers notre travail et à une place prépondérante. Alors, avec Eric-Emmanuel Schmitt, c'était un couple qui s'était séparé. Là, on est dans une histoire un peu plus unie, on va dire, et c'est sur les mystères de l'amour, comment, à travers une rencontre, on va se construire à deux et comment ce couple va être un personnage à part entière. Musique Le lien qu'on a tous les deux sur scène est un lien assez unique puisque ça fait 16 ans qu'on crée ensemble et qu'on danse ensemble. Donc, le fait d'être partenaire depuis si longtemps, on s'est aussi aperçu que finalement, c'était pas si évident que ça, que c'était pas si naturel, que les danseurs n'avaient pas cette habitude aussi longtemps de travailler et de danser ensemble. Donc, c'est aussi pour ça qu'est né ce spectacle, de cette, j'allais dire, cette compréhension et ce langage sans mots qu'on peut avoir tous les deux dans notre vie de tous les jours, et donc, du coup, sur scène. Musique Il y a beaucoup de choses qui, justement, et en amour particulièrement, il y a beaucoup de choses qui se font sans les mots. Il y a beaucoup d'exemples, que ce soit des choses très tendres ou très charnelles, ou inversement, même certaines disputes. Moi, j'ai souvenir, enfant, d'avoir assisté à des sortes de balais, des balais quotidiens dans la cuisine où mes parents, par des gestes et des attitudes, finalement, se racontaient des choses pour que je ne puisse pas les comprendre. Et ça, c'est assez incroyable de voir comme les gens, au fur et à mesure du temps, passer ensemble, l'amour se transforme, mais le langage du corps se développe, c'est-à-dire qu'on connaît tellement bien l'autre qu'on finit presque ses phrases, et que, du coup, même dans sa gestuelle, on sait quand il est malade, on sait quand il est heureux, on sait quasiment... C'est une sorte de chose très animale qui fait que, finalement, on le connaît l'autre par cœur et on arrive presque à précéder ses envies, ses idées. Donc, je pense que la danse, du coup, raconte peut-être ce que les mots ne peuvent pas raconter. Musique On a souvent, peut-être à tort, dit que quand on est en couple, on perd une part de soi, je pense qu'on gagne une part différente. On garde, évidemment, son identité, sa personnalité, mais en même temps, on construit ce que nous, on a appelé ce troisième personnage. Donc, tout au long du spectacle, on va traverser les sentiments de ce couple à travers le temps, le mouvement et la durée des sentiments, leurs hésitations, leurs doutes, leur joie, enfin, tout ce qui nous constitue en tant qu'êtres humains quand on fait un parcours ensemble. Et puis, je pense que le public va certainement... On renvoie un certain miroir, je crois, aux spectateurs qui vont voir ce spectacle parce qu'effectivement, je crois que toutes les choses que l'on va éprouver sur scène, je pense que chacun d'entre nous l'éprouve. Je pense que beaucoup de gens ont peur de ne pas comprendre la danse et je pense que la danse, c'est comme la musique, c'est comme un tableau. La première sensation n'est pas de le comprendre, c'est déjà de l'aimer et après, on a envie de comprendre, mais il faut avoir envie de découvrir. Je pense que les gens, on n'a pas besoin d'être spécialistes pour apprécier la danse. Et puis, je pense qu'on est là, on va jouer dans un cadre magnifique. Donc, le plein air rajoute quelque chose, rajoute une poésie supplémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !